La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien, paru ce lundi, Amadouba en quête d'une dérogation à Touba, une visite éclair chez Serine Muntara. Alors que Serine Muntara a décidé de fermer ses portes aux acteurs politiques, le Premier ministre voudrait effectuer un zière spéciale en sa qualité de candidat de Beno Bokuyakar. Le soleil titre au même moment 200 milliards de francs CFA pour l'entrepreneuriat concernant l'autonomisation des femmes. Le journal nous informe que deux infrastructures d'un coût de 668 millions de francs CFA ont été inaugurées hier à Gediouaï par le Premier ministre Amadouba. Pendant ce temps dont les échos sont cortèges bloqués, Khalifa Sale continue à pied relativement à sa tournée de Montalini dans le Foutar. Ils ont arrêté le cortège, c'est leur droit, mais ils ont décidé de poursuivre à pied. Les militants rejoignent la marche et dénoncent, renseigne ce journal. Khalifa Sale sur les procédures judiciaires contre le leader de l'ex-Pastef Le quotidien titre cas pratique pour Sonko. Il estime qu'il a vécu 28 mois de parcours judiciaire. Khalifa Sale, Sonko et Karim Ouad devant la Cour suprême. Même combat, même destin, titre qui barre la une du journal Enquête, qui parle du rabat d'arrêt, confirmation de peine, rejet de pourvoi, entre autres. La plus haute juridiction du pays s'est montrée implacable contre les opposants. Ousmane Sonko, Karim Ouad et Khalifa Sale, point de ressemblance et de dissonance. Welfe quotidien titre pour sa part Karim, si loin, si près, concernant toujours la présidencie de 2024. C'est à lire à la page 3 de ce journal. L'observateur qui parle de l'interview choc de Yusundur sur la présidencie de 2024, toujours, et Macky Sale qui parraine les contre-valeurs, le rapport du chef de l'État avec les insulteurs et les traîtres. En tout cas, sur les dysfonctionnements du processus électoral, dans Sud Quotidien, le diagnostic du professeur Babacar Gueye, qui estime qu'il y a un manque de confiance et de dialogue entre les acteurs politiques. C'est à lire à la page 2 de ce journal. La société civile à la quête d'un cheval de Troie titre pour sa part le journal LAS, relativement à la présentielle assise nationale. Dans Yor Yorbi, polémique autour du budget réel de 2024, quand le ministre des Finances défie le droit budgétaire. Besbi, le jour pendant ce temps, fait le portrait de Yohanidou Wandia, colonel, directrice de HMO et titre « Reine solide ». Jeune médecin militaire, elle est envoyée au front en 1997, avec les événements meurtriers de Mandina Mankagne, gynécologue, elle est décrite comme l'autre Gorgidjaou, fille de Amadou Tidjanouane, ancienne mère de Canel. Pour Eladja, son époux, c'est une conscience professionnelle aveugle. Chaque jour, elle me réveille pour la prière de Fadjar, nous renseigne ce journal. Cependant, Libération nous parle de Kabirou, une équation à quatre inconnues, emprisonnées en France depuis plus d'un nom pour de présumés viols. En plus des trois femmes qui l'accusent pour des faits qui auraient eu lieu le 7 octobre 2022, une quatrième femme soutient qu'elle aurait subi avant elle le même sort à la date du 21 mai 2022. En sport, dans le journal Stade, Bambadjan Buter et Simon qui voient double. Au même moment, dans Réumisport, Bambadjan sauve l'Orient à Toulouse concernant la Ligue 1. Et Sunulam nous informe des retrouvailles entre les deux parents. Amabaldi et Baleguaydu décidés à son prédé. Selon Amabala, Bala doit reprendre sa place dans l'arène. Et Bala estime que Amabala et Satyès doivent devenir rois des arènes. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Dix journaux, très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.